Alors, bonjour à tous, merci de vous être connectés. Aujourd'hui, on accueille un nouvel intervenant dans le cadre des conférences thématiques de l'UFR STAPS de l'Université Gustave Eiffel, qui est Jean Fournier. Je te remercie, Jean, d'avoir accepté de faire cette conférence. Du coup, Jean Fournier, il est psychologue et maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université Paris-Nanterre. Ses travaux de recherche portent sur la préparation mentale, donc une chose qu'il va aborder en partie dans sa conférence, et la pleine conscience, faites attention à vos micros, et la prise de décision. Donc, il s'est notamment intéressé à l'activité physique, à la santé et à la performance, et il a travaillé pendant 20 ans en préparation mentale avec différents athlètes et entraîneurs olympiques à l'INSEP, que vous connaissez sûrement, et avec la Fédération Française de Golf. Et parallèlement à ses fonctions à l'INSEP, il a été rédacteur en chef de l'International Journal of Sports Psychology pendant 10 ans, puis directeur scientifique de l'Institut National du Sport du Québec à Montréal, et depuis 2017, il est président de la Société Française de Psychologie du Sport, dont il va également vous parler. Donc, Jean, j'admets les dernières personnes. Et je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, et bienvenue pour cette conférence ce soir, qui est une introduction à la psychologie du sport et de l'activité physique. Donc, on va parler un peu de choses assez simples sur les définitions, sur à quoi ça sert, sur les intervenants, les différentes revues. Donc, ça va être de ça dont on va parler ce soir. Et donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Et ensuite, à la fin de la présentation, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, on pourra, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Au début, je vais prendre des définitions de deux associations, la Fédération européenne de psychologie du sport et des activités physiques, qui considèrent que la psychologie du sport, ça va être l'étude des processus et des conséquences des régulations psychologiques. Et donc, ça, selon cette fédération qui regroupe les psychologues et les chercheurs en psychologie du sport, ça va porter principalement sur les différentes dimensions du comportement humain, au niveau affectif, cognitif, motivationnel ou sensérimoteur. Mais tout ça, c'est en rapport avec l'activité physique et sportive. Si on prend la définition de l'association américaine de psychologie du sport, mais appliquée cette fois-ci, la psychologie du sport va permettre de répondre à des besoins en consultation, en conseil individuel. Et les objectifs principaux vont porter sur les aspects sportifs, c'est-à-dire sur les habiletés mentales. Et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, l'établissement d'objectifs ou la relaxation ou l'imagerie mentale. Et ça, ce sont les habiletés principales qui vont être travaillées par les praticiens en psychologie du sport. Le but, c'est de performer de manière cohérente. Et ça, c'est pour l'aspect sportif. Pour l'aspect activité physique, les interventions en psychologie du sport vont servir principalement pour des questions motivationnelles, c'est-à-dire augmenter l'adhésion au programme d'activité physique. Et d'autre part, essayer d'aider les pratiquants de sport ou d'activité physique à réaliser leur potentiel. Donc là, on a vu deux orientations, d'une part par la Fédération européenne et d'autre part par l'Association de psychologie du sport appliquée des USA. Les différents champs qui vont être touchés en psychologie du sport et de l'activité physique vont porter d'une part sur les aspects compétitifs de la préparation mentale. Et ça peut se faire en individuel ou bien au niveau collectif, donc pour la compétition. Donc, on va s'occuper de processus individuels et de travaux qui portent sur les groupes. Mais d'autre part, toute la psychologie clinique, c'est-à-dire tous les troubles psychiques qui peuvent être identifiés dans la population générale, mais également auprès des sportifs. J'ai mis en rouge et ce n'est pas ou bien, c'est qu'on doit s'occuper à la fois de l'amélioration des performances et à la fois de la santé mentale des athlètes. Donc, ces deux dimensions, amélioration de la performance, mais aussi santé mentale, sont bien comprises dans le champ de la psychologie du sport. Alors, il y a un des domaines qui s'est séparé de la psychologie du sport, c'est l'apprentissage moteur et la prise de décision. Donc là, ce n'est pas pour la compétition, ça peut être pour n'importe qui, notamment, par exemple, pour les personnes âgées qui doivent continuer à conserver une certaine activité physique. Et la prise de décision, ça, ça va être plus réservé à des sports avec des balles en général, de conduite de balles et de prise de décision, ou bien des sports de combat dans lesquels on doit avoir une décision, c'est-à-dire est-ce que je tire, est-ce que je passe, est-ce que je dribble, comment je fais avec mon ballon. Donc ça, c'était un champ qui était à l'origine complètement associé à la psychologie du sport et qui, progressivement, s'en est séparé. Quand vous allez aux conférences de la Fédération européenne, de la FEPSAC, les deux champs sont combinés. Aux États-Unis, il y a une séparation entre la partie apprentissage moteur et la partie psychologie du sport. Et enfin, depuis plusieurs années, la psychologie de l'activité physique, c'est-à-dire de l'exercice, est devenue un des domaines les plus importants dans la psychologie du sport, avec le vieillissement de la population, avec les différentes maladies, l'obésité et puis surtout la sédentarité. On s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'améliorer l'aspect psychologique de l'activité physique. Donc ça, ça va être les champs principaux qu'on va retrouver en psychologie du sport, que ce soit pour la compétition, pour les aspects cliniques ou bien pour le public en général. Donc les buts, ça va être d'étendre la théorie pour pouvoir éduquer les entraîneurs, les parents, les pratiquants. Donc l'ensemble des personnes qui vont graviter autour d'un pratiquant. Donc oui, on va se concentrer sur le sportif et le sportif de haut niveau, mais en essayant de s'occuper également de son entraîneur et par exemple les dirigeants qui vont pouvoir éventuellement avoir une influence sur les objectifs qui sont demandés à l'entraîneur et qui sont ensuite imposés à l'athlète. Et puis, pour les praticiens, c'est-à-dire les psychologues et les préparateurs mentaux, eux, ils vont avoir comme objectif de faciliter l'implication, la performance et le plaisir de la pratique sportive ou de la pratique de l'activité physique. Et donc, quand on parle de psychologie du sport et de l'activité physique, à chaque fois, on va se demander, oui, mais est la préparation mentale là-dedans ? Eh bien, la préparation mentale, c'est une des applications de la psychologie du sport. Donc, ça fait partie de la psychologie du sport, mais ce n'est pas une discipline différente. Donc, la préparation mentale est une application concrète qui provient des études et puis des comptes rendus, des études, des expérimentations et de la pratique de la psychologie du sport qui est appliquée aux sportifs ou aux pratiquants d'activité physique. Alors, l'histoire de la psychologie du sport, on ne peut pas la faire en une diapo, mais si, je vais le faire quand même pour aller vite. Et je comprends que la majorité d'entre vous, vous êtes des étudiants et vous voulez savoir en gros ce qui s'est passé. Ça débute à la fin du siècle d'avant, du siècle précédent, par des études de Norman Triplet qui remarquaient que les cyclistes pédalaient plus vite quand on les regardait. Les études ont été reproduites dans les parcs et quand un coureur est tout seul, ils courent moins vite que quand on le regarde. Et donc, ces premières études sont un peu à l'origine de la psychologie du sport. Elles ont été poursuivies par Coleman Griffith, ensuite à l'Université de l'Illinois dans les années 20. Et ça, c'est un peu l'après-histoire ou les premières études de la psychologie du sport. Comment ça se fait que quand on regarde quelqu'un, son comportement change quand on observe ? Donc, c'était déjà les effets du public sur la performance. Dans les années 60 à 90, on a pu voir s'établir les bases scientifiques de la psychologie du sport et de l'activité physique avec la création de sociétés savants, c'est-à-dire des regroupements de chercheurs et de praticiens qui essaient de discuter ensemble de leurs travaux. Donc, ils font des conférences dans lesquelles ils se regroupent pour discuter des recherches qu'ils ont pu mener et se les présenter et essayer d'avoir une évaluation par leur paire. C'est aussi le début de la création des revues scientifiques qui vont donner les articles. C'est-à-dire, dans ces revues scientifiques, vous allez trouver des articles qui sont des comptes rendus de recherche et d'intervention qui servent à fabriquer les manuels. Et ces manuels et ces livres servent à fabriquer les enseignements que vous pouvez avoir en licence 1, en licence 2, en licence 3, etc. Tous les contenus de cours de vos enseignants en psychologie du sport proviennent des livres et des revues scientifiques qui sont en général tenues par des sociétés savantes. Donc, ces bases-là, globalement, ont été établies dans les années 60 à 90. Alors, il y a toujours des nouvelles revues qui sortent, mais les bases étaient là. Des années 90 à 2010, on pourrait dire qu'on a vu l'établissement de la psychologie du sport appliquée qui est classique, avec la préparation mentale. C'est-à-dire que les objectifs de la majorité des articles publiés essayaient de montrer l'amélioration de la performance, soit individuelle, soit collective. Collective, c'était tous les travaux sur le leadership et la cohésion. Et au niveau individuel, c'était tous les travaux sur la gestion de l'anxiété, l'effet des buts, les effets de la concentration. Donc, ça, ça s'est bien établi et on a pu voir tous ces travaux dans ces années-là avec un premier changement qui passait d'un travail sur l'amélioration de la performance à la promotion de l'activité physique. Et ce qu'on a pu voir, c'est que comme les gouvernements ont décidé de financer les recherches sur l'activité physique, tous les fonds qui étaient au départ prévus pour les aspects sportifs de la performance, se sont retrouvés, ont été réorientés vers les recherches pour la promotion de l'activité physique, par exemple des seniors, par exemple des personnes obèses, par exemple des personnes qui avaient des difficultés cardiaques ou respiratoires. Donc, il y a eu un changement important, principalement dans les financements et donc dans le nombre de publications scientifiques qui est passé de l'amélioration de la performance vers la promotion de l'activité physique. Alors, actuellement, on reste… Alors, ce qui se passe, c'est qu'en France, donc on va voir les Jeux olympiques l'an prochain à Paris, donc il y a encore un certain intérêt pour la psychologie du sport plutôt que pour tout ce qui concerne l'activité physique. Mais il est probable que tous les financements qui sont en train d'arriver pour les Jeux olympiques, pour les recherches pour les Jeux olympiques et pour la promotion de la performance des athlètes français, il est probable qu'à la fin des Jeux olympiques, les financements retournent vers la promotion de l'activité physique. Mais, de manière générale, les recherches sont orientées vers énormément d'aspects technologiques. Alors, pas l'intelligence artificielle, mais plutôt la réalité virtuelle ou certaines technologies en lien avec la mesure répétée, avec des capteurs qui sont portables. Donc, d'une part, il va y avoir tous ces éléments-là qui vont être… qui vont prendre de plus en plus de place dans la psychologie du sport. Ces études technologiques vont également être combinées à des aspects physiologiques. Donc, il y a des recherches qui sont maintenant à la fois au niveau psychologique et à la fois au niveau physiologique et biomécanique. Et sur le plan pur des méthodes en psychologie du sport, on est passé, comme en psychologie, de la deuxième vague de thérapie cognitivo-comportementale à la troisième vague. Vous avez peut-être entendu parler de pleine conscience. Donc, les méthodes classiques cognitives et comportementales sont orientées, non pas définitivement, mais en parallèle avec celles de la troisième vague. Donc, actuellement, on est plutôt sur ces aspects technologiques, psychophysio et troisième vague. Les sociétés savantes, il y en a plusieurs. Vous avez la fédération européenne, une fédération… Les fédérations américaines, on peut en compter trois principales. L'ASP, qui s'occupe de psychologie du sport appliquée et qui est de plus en plus appliquée, avec de moins en moins de recherches dures et de plus en plus de compte-rendu d'expériences pratiques. L'APA, qui est la division 47 de cette association nord-américaine. Et puis, la NASPA, qui, elle, s'occupe principalement d'apprentissage moteur et de contrôle du mouvement. Donc, pour les États-Unis, on a ces trois associations. Au niveau international, il y a la Société internationale de psychologie du sport. Et j'ai juste rajouté une association nationale, celle des Anglais, BASIS. Donc, avec la FEPSAC, l'ASP, l'APA, la NASPA et la SSP, on a les sociétés savantes les plus importantes. En France, la société savante auxquelles j'appartiens, la Société française de psychologie du sport, va représenter les chercheurs, les étudiants, les praticiens, c'est-à-dire les psychologues et les préparateurs mentaux, qui se retrouvent dans ces définitions internationales de la psychologie du sport et de l'activité physique. L'importance de ces sociétés savantes est grande parce que ce sont eux qui vont éditer les revues scientifiques, c'est-à-dire les différents organes qui vont publier les contenus qui vont servir à faire ensuite les livres et les cours que vous avez, que vos enseignants, les cours qui sont donnés par vos enseignants. Donc, ces revues peuvent être plus ou moins théoriques, plus ou moins appliquées et vont avoir et appartiennent à chacune des sociétés que j'ai pu vous citer plus haut, sauf certaines qui n'ont pas d'appartenance du tout. Mais par exemple, la plus vieille des revues, c'est l'International Journal of Sports Psychology, qui est une revue qui est tenue par un Italien. Et à la suite de ces revues, toutes les autres se sont créées, certaines vont être plus sur l'aspect clinique. D'autres, par exemple, comme l'International Review of Sports Science Psychology, va concerner des regroupements d'études. Donc, quand on lit un seul article de cette revue, on va avoir un aperçu assez poussé sur les connaissances dans un domaine en particulier. Donc, je vous encourage à aller consulter ces revues pour choisir un thème en particulier. Dans les différents praticiens qui sont proches du pratiquant, vous connaissez le préparateur physique, le kiné, l'entraîneur. Mais ceux qui nous intéressent en psychologie du sport, ce sont les deux derniers, le psychologue et le préparateur mental. Donc, je vous laisse lire les définitions, ce que fait le psychologue et ce que fait le préparateur mental, parce que ce sont ces deux praticiens qui sont identifiés et qui viennent travailler et qui viennent proposer leurs résultats à la Société française de psychologie du sport. Donc, vous pouvez aller voir le système pour accréditer des intervenants, c'est-à-dire quand on doit choisir un préparateur mental ou un psychologue, il faut connaître ses compétences, il faut connaître ses diplômes. Donc, si on veut faire une distinction, il est assez facile de se rendre compte que le préparateur mental, c'est quelqu'un qui vient des STAPS, qui a un master STAPS et qui a fait au moins 200 heures de stage et 250 heures de cours et qui va travailler sur la préparation mentale, donc la fixation d'objectifs, la prise de décision, la cohésion, la concentration. Donc, un préparateur mental va travailler sur l'optimisation de la performance. Alors que le psychologue, lui, qui peut également être accrédité par la Société française de psychologie et psychologue d'abord, il doit avoir une licence et un master en psychologie et 500 heures de stage. Donc, dans ce cas-là, le psychologue, lui, s'occupe de psychologie clinique, c'est-à-dire de la santé mentale. Il va pouvoir faire le suivi médical réglementaire et s'occuper des pathologies. Si le préparateur mental s'occupe d'amélioration de la performance, le psychologue, lui, va s'occuper de l'accompagnement psychologique. Il va faire des interventions thérapeutiques. Donc, ces deux personnes travaillent de manière… Alors, ils peuvent avoir les mêmes outils, mais ils ont des compétences et des formations différentes et puis peuvent travailler en partenariat. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a ces deux personnes-là. Les autres personnes qui peuvent éventuellement officier dans le monde du sport n'ont pas les diplômes, n'ont pas les accréditations. Ce sont juste des gens qui sont employés par des fédérations parce qu'on les aime bien, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils étaient célèbres avant, mais ils n'ont pas forcément les compétences qui sont clairement identifiées par les préparateurs mentaux et par les psychologues. Alors, si on prend l'idée de la psychologie du sport, à la fin de chaque Jeu olympique, on se rend compte que c'est un thème majeur, qu'à chaque fois, on va indiquer qu'un athlète a gagné ou qu'il a perdu à cause de la préparation mentale, à cause de sa psychologie du sport. Donc, c'est un thème qui est reconnu comme majeur, mais pas au point de… C'est très important de… On dit la psychologie du sport, c'est très important, mais pas au point d'en faire. C'est-à-dire que même si les dirigeants, même si les bilans à la fin des Jeuves olympiques, indiquent que c'est sur ce point-là qu'il faudrait travailler, jeu après jeu, olympiade après olympiade, les finances ne suivent pas. Donc, on ne considère pas qu'il faut financer la psychologie du sport à la même hauteur que les aspects matériels, les aspects physiques, les aspects physiologiques ou biomécaniques. Donc, c'est très important, mais on n'en fait pas beaucoup pour ça. Et c'est en train de changer, mais aujourd'hui, ça n'a pas encore changé. On doit encore faire des informations sur ce plan-là. La définition de la préparation mentale est ancienne. Les Canadiens, dans leur programme national de certification des entraîneurs, indiquaient que c'était l'entraînement des habiletés mentales et d'organisation pour reproduire avec régularité les conditions de la performance optimale. Donc, ça, c'est la base de ce qu'on fait en préparation mentale dans les sports de compétition. Alors, les habiletés mentales en elles-mêmes, on les a définies comme étant des compétences psychologiques qui permettent de réguler les pensées, les émotions, les comportements, ce qu'il fallait les définir. On les mesure, donc je vais vous montrer un outil qui permet de les mesurer, et puis on les entraîne. Donc, ce sont des compétences qui sont bien claires, que l'on sait identifier et que l'on peut travailler. Alors, par exemple, on peut, avec certains outils qui sont validés et reconnus sur Internet, mais on peut avoir un moyen de passer ces tests en rentrant un code en particulier, en répondant à des questions précises qui ont fait l'objet de processus de validation, obtenir à la base d'une certaine série de questions, obtenir un profil pour chaque athlète en indiquant la note qu'il obtiendrait dans ses différentes habiletés mentales en termes de but, de relaxation, d'imagerie ou de pratique mentale. Donc, tout ça, ce sont des outils qui sont disponibles et validés, qui sont souvent payants, comme quand on fait des tests au niveau physiologique, mais qui vont permettre de compléter des entretiens, des observations pour arriver à faire des bilans et faire des suivis des athlètes à qui on va proposer une ou des méthodes, des programmes d'entraînement mental. Alors, les habiletés mentales en elles-mêmes, si on veut les résumer et faire simple, on retombe toujours sur celles qui sont affichées à l'écran en ce moment. C'est-à-dire d'abord, il faut être capable de prendre conscience et de se connaître, d'être lucide sur à la fois les pensées, les sensations, les émotions qu'on peut ressentir. Et c'est souvent la moitié du travail. À partir du moment où on connaît les points à améliorer, ça permet de les travailler ensuite à l'entraînement. Le plus gros et le plus difficile, c'est toujours les questions de motivation, que je ne peux pas détailler, bien évidemment, dans une petite présentation comme aujourd'hui. Mais le thème de la motivation individuelle, de groupe, que ce soit pour le sport ou pour l'activité physique, c'est très important. On s'en occupe souvent avec de la fixation d'objectifs au niveau individuel ou en travaillant sur le climat où l'on va pouvoir mettre à l'entraînement, avec des climats qui sont plutôt d'entraînement ou des climats qui sont plutôt compétitifs. La gestion des émotions est un des points que l'on va retrouver souvent comme étant une des demandes importantes. Ce n'est pas forcément le besoin principal, mais c'est souvent la demande des athlètes. Ils disent souvent, à l'entraînement, j'y arrive bien, mais pas en compétition. Comment je peux faire pour gérer mon stress ? Donc là, il y a un gros thème avec beaucoup d'outils qu'on va pouvoir utiliser. L'imagerie mentale, le fait de s'imaginer, réaliser un geste ou s'imaginer le public ou s'imaginer dans différentes situations va avoir des effets intéressants pour l'apprentissage des mouvements, mais aussi pour la gestion des situations compétitives. La concentration, c'est-à-dire le fait de penser à quelque chose en particulier ou de regarder quelque chose en particulier, va également faire partie des habiletés de base les plus importantes, des habiletés mentales de base en psychologie du sport. Ensuite, quand on combine l'ensemble de ces habiletés mentales pour faire des petites routines avant le début d'une compétition, vous avez vu par exemple les joueurs de tennis, vous pouvez voir tout ce qu'ils font avant de servir, comment ils se grattent le nez, comment ils remontent leurs manches, comment ils font rebondir la balle. Ça, c'est l'aspect visible de la routine, derrière lequel il y a tout un aspect caché de leurs pensées, de leurs émotions, qui va permettre de gérer toujours l'état qu'ils veulent obtenir de la même manière. Ça, ça va être plus, à la fin, les routines et les plans de compétition, des questions d'organisation qui reposent sur les habiletés mentales de base. Le modèle classique de la psychologie du sport qui est remis en question actuellement, c'est d'être capable de s'évaluer pour faire de la préparation mentale générale, pour faire de la préparation mentale spécifique, afin d'arriver dans un état qu'on appelle le flow, un état de performance optimale dans lequel on est censé arriver premier. Pour plaisanter, on peut dire que c'est un état second qui permet de devenir premier. C'est un état, l'état de grâce, qui va être recherché en travaillant sur l'ensemble des habiletés mentales. Et le modèle classique dit que quand on est dans cet état, alors on a une bonne performance. Alors ça, il faut le garder parce que tout ça, c'est sérieux, ça a été évalué, c'est correct, mais on se rend compte que certains athlètes qui ne sont pas dans un état optimal peuvent également avoir de bonnes performances. Alors ça repose bien évidemment sur les mêmes habiletés mentales, mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'être dans cet état de grâce pour avoir une performance. Et c'est là où les outils de la troisième vague, des thérapies cognitives et comportementales, peuvent intervenir. Donc pour la base, ça c'est le modèle classique. Aujourd'hui, on peut éventuellement remettre en question le fait d'être obligatoirement dans un état optimal pour obtenir une bonne performance. Par le passé, les méthodes classiques des thérapies cognitives et comportementales ont permis d'établir des profils, soit avec des questionnaires, soit avec ce genre d'outils que vous avez sur le côté droit de l'écran, c'est-à-dire que les athlètes se notent de 1 à 10 sur les différentes habiletés, le dialogue interne, la confiance, le courage, la concentration. Et plus les notes sont hautes, plus l'ensemble des habiletés est forte. Donc c'est ça ce qu'on cherche à faire, c'est avoir à étendre l'intensité des habiletés. Donc ça, c'est ce qui a été fait, le travail sur la construction des équipes, sur la cohésion, tout ça, c'est des choses qui ont été faites, qui sont établies. Également, tout le travail sur la pleine conscience, il y a eu un tournant vers 2004-2005, mais maintenant, on est presque 20 ans après. Donc on peut considérer que les études sur la pleine conscience ont commencé à faire leur preuve, donc on peut l'utiliser également. Il y a tout le travail sur le style des entraîneurs, avec les différentes possibilités. Donc ça, on sait que c'est du travail qui a été validé et qui fonctionne. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être c'est quoi les prochains thèmes de recherche ? C'est quoi ? Quelles sont les différentes préoccupations des chercheurs en psychologie du sport, mais aussi des intervenants ? Alors, on voit avec tous les problèmes psychologiques des athlètes en fin de carrière aujourd'hui, que la question de la santé mentale, avec la dépression, l'anxiété, et même pendant la carrière, toutes les questions des blessures, ces thèmes-là. Alors, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur, bien évidemment, mais on sait qu'il y a un tournant aujourd'hui sur la question de la santé mentale. Il y a un tournant également sur l'éthique, sur les violences, et notamment sur les violences de l'encadrement. Et là, on ne parle pas que des entraîneurs, mais on parle également des athlètes qui auraient des possibilités de violences entre athlètes, avec les parents et les dirigeants. Donc là, il y a un travail qui commence à se faire également sur ces thèmes-là. Il est probable que l'on s'oriente vers des mesures qui sont plus courtes, plus rapides, mais également plus fréquentes. Au lieu de faire des gros entretiens, des gros questionnaires une fois de temps en temps, il est possible que la mesure en psychologie ressemble dans les années qui viennent à celle qui existe en physiologie. Le rôle des parents est également étudié pour la performance et le bien-être des athlètes. Également, tous les praticiens, c'est-à-dire quand quelqu'un veut se spécialiser dans ce métier de préparateur mental ou de psychologue, comment il débute, et surtout, comment on va mesurer son efficacité. Un des thèmes sensibles qui n'est pas abordé. Alors là, je ne sais pas si c'est le futur ou si c'est des rêves, mais en tout cas, il serait bien qu'on sorte des mythes qui sont perpétués, notamment sur les neurosciences, dans les enseignements des entraîneurs. Il faudrait qu'on arrive à changer la formation des entraîneurs pour leur donner des formations qui sont pratiques, mais qui sont également adossées à la science. Donc, on a besoin de formations plus qui reposent en fait sur des données avérées des recherches. Alors, c'est peut-être aussi également une question de futur, mais c'est les chantiers actuels. Alors, j'ai essayé de les lister pour vous donner un aperçu de ce qui est possible. Est-ce qu'il faut continuer à séparer la psychologie du sport de l'apprentissage moteur ? Et ça, ça va être important, notamment dans tout ce qui concerne les liens avec la prise de décision. Il y a beaucoup de machines électroniques, des ordinateurs, des logiciels qui sont vendus pour essayer d'entraîner la prise de décision. Et on sait que ces machines-là ne produisent aucun transfert lorsque les sports ont des habiletés qui sont éloignées des ordinateurs. Donc, oui, en jouant sur un ordinateur, on arrive à entraîner les habiletés sur l'ordinateur, mais ça ne se transfère pas sur le terrain. Un des gros points qui posent en général beaucoup de difficultés, c'est des recherches sur la performance. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de montrer que les interventions en psychologie du sport ont des effets sur la performance sportive elle-même ? Souvent, on montre que quand on travaille sur la relaxation, on relaxe les athlètes. Ou quand on fait de l'imagerie, ils sont capables de faire une meilleure imagerie. Mais est-ce que ça, ça augmente la performance ? Les recherches sont plus rares sur les liens entre la psychologie du sport, les interventions et puis la performance qu'on peut avoir. On va avoir également besoin d'avoir des entraîneurs et des praticiens mieux formés pour pouvoir orienter les athlètes qui souffrent de troubles psychiques particuliers vers des psychologues. On ne va plus pouvoir continuer à laisser les athlètes souffrir pour des raisons éthiques. qu'il faut arriver à travailler avec les psychologues pour alléger la souffrance, si possible la supprimer des jeunes athlètes. Un des thèmes qui n'est pas du tout ou très peu étudié en France, alors que c'est très important dans d'autres pays, c'est tous les thèmes d'inclusion, diversité, équité et accessibilité. On en est loin. On voit les différents scandales qu'il peut y avoir dans les stades. Donc, chez les spectateurs, par exemple, il n'y a pas de formation claire sur l'inclusion, diversité, équité et accessibilité. Donc là, on a un boulevard où il faut arriver à progresser sur ce point-là. Si je prends la question ensuite suivante de la certification des praticiens, les psychologues et les préparateurs mentaux, par exemple, la Société française de psychologie du sport a développé une certification pour les praticiens. Le problème, c'est d'arriver à organiser cette certification et la faire en coordination avec une politique nationale. Mais là, il n'y a pas forcément de demande claire du ministère. Donc, les initiatives des sociétés savantes ne sont pas forcément relayées au niveau d'une politique nationale. Donc, il va falloir probablement, un des gros chantiers, ce sera d'arriver à articuler cette certification des praticiens avec une demande nationale. Et évidemment, il faut éduquer les entraîneurs, d'une part au niveau du ministère des Sports, mais d'autre part en STAPS. Tous les étudiants de licence 3 qui terminent et qui ont leur carte professionnelle doivent avoir une formation en psychologie et surtout sur les questions éthiques en lien avec les violences. Donc là, il y a un gros... C'est peut-être les chantiers à prévoir dans les années qui viennent. Alors, si vous voulez un peu de documentation gratuite, vous pouvez aller télécharger des fiches qu'on a pu faire à la Société française de psychologie du sport. Donc, il y a des fiches à télécharger. Et puis, par exemple, vous allez avoir... Je vous prends l'exemple d'une des fiches qui va montrer, pour la gestion des émotions, les deux méthodes classiques de la deuxième et la troisième vague des thérapies cognitives et comportementales, comment on peut faire pour gérer le stress. Quelles sont les deux grandes catégories d'intervention qui sont envisageables ? Et puis, vous allez avoir des fiches sur les blessures, sur la concentration, sur la cohésion. Donc, ça, c'est des choses, des aides-mémoires, en fait, des petits résumés pour vous mettre le pied à l'étrier. Si vous voulez en savoir plus, la SFPS a contribué à la traduction d'un ouvrage de Weinberg et Gould, ce qui correspond aux fondations de la psychologie du sport et de l'activité physique, qui a été traduit par l'encyclopédie de la préparation mentale. Mais dans cet ouvrage volumineux, tous les thèmes, toutes les habiletés mentales sont décrites, abordées, et on peut voir les contenus scientifiques jusqu'à l'application. Donc là, vous avez un des manuels récents qui va pouvoir servir de manuel de cours pour vous renseigner si vous n'avez pas de cours sur la psychologie du sport. Pour ce qui est un petit peu de publicité maintenant pour la Société française de psychologie du sport, nous organisons un atelier pratique par an. Cette année, il sera combiné aux journées d'études à Aix-en-Provence les 5 et 6 juin 2023, donc 5 et 6 juin. La conférence internationale, c'est tous les quatre ans. Tous les membres de la SFPS peuvent assister à trois webinaires, donc des cours sur un enseignant-chercheur qui va parler de son thème de recherche, des rencontres web avec des praticiens, un bulletin, une chaîne YouTube, des fiches pratiques. Et puis, on propose une accréditation pour les psychologues et les préparateurs mentaux qui le désirent. Donc, engagez-vous. Vous pouvez venir nous rejoindre et venir participer aux journées d'études des 5 et 6 juin à Aix-en-Provence cette année. Voici une petite bibliographie. Alors, le premier de Weinberg et Gould qui a été fait en coopération avec la SFPS. Le dernier qui sortira dans l'été sur la psychologie du sport et l'activité physique, qui reprendra l'ensemble des thèmes importants. Un ouvrage pratique chez Dunod sur 10 cas qui ont été traités en français. Un ouvrage international qui va vous donner les avancées. C'est un ouvrage qui reprend tous les thèmes classiques de Bertolo, Fillot et Théry sur Advancements in Mental School Training. Donc, ça, c'est très important parce que ça va reprendre l'ensemble des habiletés mentales en 2020. C'est un ouvrage contemporain. Et en attendant que notre livre de la SFPS sorte, vous pouvez relire les ouvrages de Greg Beckham sur la psychologie du sport et de la performance ou la psychologie du sport et de la santé chez The Book qui reprennent. Ça, ce sont les ouvrages contemporains en français et en anglais les plus récents qui vont vous donner une idée de ce qui se passe en psychologie du sport. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. et si vous voulez, je vais essayer de répondre à vos questions si vous avez pu en poser dans le chat ou bien si vous voulez prendre la parole pour les poser, c'est comme vous voulez. Donc, je vais aller voir. Merci pour votre attention. Et puis, je vais aller voir dans le chat. Merci pour votre attention.